Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, on se retrouve pour la suite du let's play sur le DLC de Starfield Shattered Space. Dans l'épisode précédent, on avait abordé une station peuplée de fantômes, on va appeler ça comme ça. Les membres de la station qui apparemment, suite à une surcharge énergétique d'origine inconnue, avaient fait se déplacer la station dans l'espace, donc quitter notamment l'espace au-dessus de la planète de la maison Varun, et transformer tous les membres d'équipage petit à petit en genre de fantômes, ce qui peuvent se délocaliser et se dématérialiser à l'envie, et particulièrement agressifs qui plus est. Donc on avait réussi à redémarrer la station qui s'était du coup retéléportée au-dessus de la maison Varun, et en atterrissant, on a été pris à partie par des membres de la sécurité, et il s'est avéré que le grand chef actuel de la maison Varun est à peu près dans le même état de fantômes, alors pas agressif, mais déphasé, et que je suis le seul apparemment à pouvoir l'entendre, donc du coup ils ont demandé mon aide. Il y aura une petite différence par rapport à la première vidéo, c'est que j'ai fini par me rendre compte que les dialogues existaient en français, ce qui sera donc du coup sans doute beaucoup plus agréable pour vous, donc voilà, le jeu est passé en full français, c'était sans doute déjà le cas avant, c'est juste que j'avais pas fait attention que les dialogues pouvaient être passés en français également, donc ce sera sans doute un petit peu plus sympa à suivre pour vous. Allez, on est reparti, donc là on était sur le point d'entamer le rituel pour se convertir en gros à la religion Varun, parce qu'apparemment c'est un élément indispensable pour que je puisse les aider. J'imagine que sinon les gens refuseront de me parler ou je pourrais pas faire quoi que ce soit dans la ville. Donc voilà, on s'y met. Le serpent sommeille, attendant votre décision. Est-il temps ? Pourquoi m'avez-vous enveloppe ? Le grand serpent ne vous a pas encore donné de but. Vous n'êtes qu'une enveloppe vide, mais peut-être plus pour très longtemps. Qu'y a-t-il dans cette grotte ? Une épreuve dont se servira le grand serpent pour vous atteindre et vous emplir d'une sagesse que vous n'aviez pas jusqu'à l'homme. Bon bah on va y aller. Alors entrez, et je vous guiderai le long du chemin du serpent. Mais c'est un voyage à entreprendre seul. Votre escorte ne peut pas vous suivre. C'est une étape importante pour vous. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à craindre. Vous voyez là. Elle accessoirement, c'est ma compagne de voyage. Il s'avère que c'est une varoune exilée. C'était pas fait exprès, mais c'était juste que c'était ma compagne au moment où j'ai commencé le DLC. Mais elle veut quand même me suivre. Hum hum. Chemin du serpent. Ah, allez cette fois-ci je suis tout seul. Vous devez suivre la voie. Je ne suis là que pour vous guider le long du parcours. Mais il m'a dit à elle que m'est utilisé dans Tata. La aute se a dit il faut trouver la voie. Moi je l'ai trouvé. Avant la Maison Barone, étaient les humains. Tout d'abord sur terre, puis dans les étoiles, et comme tous les humains, ils n'étaient que des arbres en terre, cherchant leur chemin dans les lois. Donc tout ça c'est des hôtels, une autre que j'ai raté je crois, non c'est bon ? Un vaisseau colonial en particulier abritait quelques centaines de ces âmes. Elles étaient seules et isolées. De petites flammes individuelles qui pouvaient être soufflées à tout instant. Souffler une bougie. Je vais monter un tout petit peu le son des voix je pense. Mais Jinnan Varun rencontra le grand serpent, et le don de la connaissance lui fut au fait. Il partagea sa connaissance avec ceux qui l'entouraient, et il n'a pas la voix. Ils suivirent ses conseils et sa lumière, et abandonnèrent les fardeaux de leur vie passée. Et ainsi, naquit la maison Varun. Vous aussi, maintenant, avez la chance de pouvoir abandonner vos fardeaux. Alors, s'il faut que je jette tout mon équipement, c'est niette. Qu'est-ce que tu veux que je sacrifie ? N'importe quoi, on s'en fout ? Tiens, je te sacrifie un équinox. Les espoirs, les rares et les fleurs de votre peuple. Les espoirs, les rares et les fleurs de votre peuple. J'aime piller les temples, moi. Ils furent confiés au grand serpent. Ils firent le sceau de la foi, qui apporta la grandeur à la maison Varun. Vous pouvez désormais marcher dans leurs pas, et faire ce même sceau. Embrassez le grand serpent, et il vous embrassera. Faites un saut de la foi. Ça compte ? Oui, j'ai fait un saut de la foi. C'est comme dans Indiana Jones. Seul le pénitent pourra le passer. Oui, ça c'est pour ceux qui n'osent pas faire le saut de la foi. Ha, les petits joueurs. Bon, avec un jetpack c'est plus facile. La maison Varun a colonisé ce monde. En commençant par ses grottes, Jinan Varun lui-même a dormi parmi eux dans ses abris. C'est ici qu'il a répandu la parole du serpent. C'est ici que le peuple de la maison Varun a compris la vérité de sa place dans l'univers. Et c'est ici que le peuple de la maison Varun a compris la vérité de l'enseignement. Le retour du grand serpent. Il encerclera l'univers qu'il a créé. Et ceux qui ne le suivront pas seront précipités dans le néant. Et les gens jaugèrent ces connaissances face à leurs anciennes vies. Et virent à quel point ils étaient bénis malgré les difficultés qui les appavaient. Vous aussi pensez à ce réconfort lorsque la douleur vous assaillera. Contempler l'enseblissement. D'accord. Je vais aller contempler l'enseblissement. Il faut que je médite dans de l'eau empoisonnée. Et c'est vraiment une très très bonne idée. Je suis encore tombé malade moi. Faut pas se bénit tout habillé comme ça. Liquide corrosif. Qu'est-ce que j'ai vu ? C'est peut-être. Ah ils ont pas dit qu'on avait pas le droit de piller le sanctuaire ? J'ai dit qu'il fallait que je suive la voie, on ne m'a pas dit qu'il fallait que je ramasse rien en chemin. Hop, un coffre fort de maître. Donc ça c'est pour donner des niveaux a priori. Est-ce que j'en ai un qui correspond à ça ? Non, je n'en ai pas qui correspond à ça, celui-là non plus, celui-là de toute façon il ne marche nulle part, celui-là non plus. Si je fais celui-là, il m'en faut un triple. Ah, genre celui-là, ok, ces deux-là ils fonctionnent. Ensuite, ça avec un solo, je pense qu'il y a un des deux, voire les deux qui fonctionneront en bas. Là, à mon avis, il faut que j'en utilise deux solos. Alors du coup, est-ce que je peux utiliser les deux ? Voilà ! Cartouche, quitte d'urgence, voilà. Alors la VHS, je m'en fous un peu. Hop ! En attendant ce jour, nous sommes la voix et les mains du Grand Serpent. Chacun de nos actes, un sacrifice pour accélérer son retour. Là, il va falloir que je me batte, c'est ça ? Pour prouver votre foi. Rappelez-vous, dans la vie comme dans la mort, tous les... Bon, je ne vais peut-être pas y aller au lance-grenade, mais... Bébé boucrot. Désolé mon bonhomme, mais apparemment il fallait que je te sacrifie, donc... C'est parti ! Oh ! Bien que personne, d'exception de Jinan Varun, ne s'est jamais retrouvée devant le Grand Serpent, nous sentons sa présence. Pour renforcer ce lien, voici un choix simple. Devant vous, sur l'estrade, se trouvent plusieurs objets. Ils représentent différents aspects du lien qui unit la Maison Varun au Grand Serpent. Choisissez les deux qui vous attivent. Placez-les sur les autels en offrant vos Grands Serpents, afin qu'ils vous emplissent de son esprit et fassent de vous un héros. Alors, obéissance et dévotion, pas trop. Je vais plutôt prendre force et persévérance, ce qui me parle le plus. Oh, mes collègues ! Et ainsi, vous renaissez, héros de la Maison Varun. Avez-vous ressenti le Grand Serpent en vous ? Avez-vous senti cette renaissance ? Alors, pas fou ! Les réponses de type astrien, c'est accessible une fois qu'on a fini le jeu une première fois. C'est des réminiscences de notre vie passée. Je veux simplement aider, je veux faire ce qu'il faut, même si je n'ai pas la foi. Grâce à votre force et à votre persévérance, la Maison Varun triomphera de tous les obstacles. Je vous octroie le titre de Vindicator. Ah oui, Vindicator éternel. Tous vous croiront. Tous vous croiront. A présent, au-dessus de nous, dans le grand vaisseau Mourning, joyau de la flotte Varun. Le Haut Conseil vous attend. Servez-le. Servez le Grand Serpent. Tous servent le Serpent. A tes souhaits. Tenez, j'ai quelque chose. Non, non. J'en ai simplement eu envie. Je suis tombée dessus et j'ai pensé que ça vous plairait. Ou que vous trouveriez ça utile. C'est normal. Nous sommes... J'ouvrirai l'œil pour vous à l'avenir. Et si je vois quelque chose, je vous le mettrai de côté. Tiens, bonjour. Très bien. N'oubliez pas, on est là pour aider les gens. Bien. Nous faisons donc maintenant partie de la Maison Varun. Voilà. Nous sommes un converti. Enfin, une converti en l'occurrence. J'ai pas eu spécialement l'impression que ça allait changer quelque chose. Le petit coffre de fin de donjon. Il aurait été pas trop trop dur ce donjon là encore ça va. Bon alors, quoi que c'est qu'il faut qu'on fasse. Maintenant qu'on est converti. Alors. Comment puis-je vous être utile? Bienvenue, Vindicator. Vous vous tenez devant ce qui reste du Haut Conseil. Les conseillers d'Anasko Varun Nous sommes tout ce qui reste après le désastre qui a frappé notre peuple Je représente la maison d'Ulkef Djimal vient de la maison Kadik Et Lovek de la maison Vétal Nous espérons tous que votre arrivée à Dasra Et votre connexion avec Anasko Varun Représente le semblant d'espoir Nous attendons depuis des semaines C'est quoi toutes ces maisons ? Vous ne faites pas tous partie de la maison Varun ? Nous sommes tous unis sous la bannière de la maison Varun Et nous avons juré allégeance à Jinan Varun et ses descendants Mais notre société n'est pas monolithique Jinan, dans sa sagesse, nous a divisé en famille Afin que nous puissions croître et prospérer Dans la sacrolabiale c'est une horreur Nous trois familles aident à gouverner le peuple de la maison Varun Et conseillent notre leader Il va falloir que quelqu'un commence à m'expliquer ce qu'il se passe Et nous ne pourrions pas vous faire confiance auparavant Vous n'étiez pas des nôtres Allez-y Malibor J'ai hâte de voir comment vous allez tourner ça S'il vous plaît, pourrions-nous juste un moment Pourrions-nous juste un moment quoi ? Discuter si nous allons autoriser l'entrée de cette personne dans la maison Varun La première depuis avant notre naissance C'est un peu tard, je crois Vous n'étiez pas là Vous n'avez pas vu Anasco C'était différent Nous avons déjà perdu trop de temps Vous avez raison, je n'étais pas là Parce que vous avez choisi de vous rendre au port spatial Et de tout décider tout seul Ne perdons pas plus de temps en chamaillerie Anasco et par extension la maison Varun Souffre chaque seconde qui passe Bien sûr, Lobeck Mes excuses Je vous en prie, Malibor Continuez Anasco Varun, tout comme son père avant lui Comptait sur les enseignements de Jinan Pour nous guider Anasco s'est demandé s'il n'était pas temps d'obtenir des conseils directement Du grand serpent Et a donc cherché un moyen pour l'atteindre Peut-être a-t-il trouvé les enseignements inadéquats Attention Kadic Vous vous aventurez sur un terrain glissant Loin de moi l'idée de blasphémer Mais nous n'avons pas été consultés à ce sujet Et ignorons son véritable objectif Quoi qu'il en soit Plusieurs expériences ont été menées au fil des ans En utilisant la technologie de l'astromoteur Pour réaliser un contact direct Avec le grand serpent Et similaire à la première rencontre de Jinan Varun Et puis un problème est survenu Sans déconner Manifestement, oui Voilà Une gigantesque vague d'énergie a émané de la citadelle Et balayé d'Azra Presque tout a été détruit sur son passage Les gens pris dans la déflagration se sont retrouvés confus et piégés A mi-chemin entre notre univers et le vortex La citadelle elle-même se trouve dans cet état Présente Et pourtant Donc j'imagine qu'il va falloir que je trouve le moyen d'y rentrer Nous pensons que l'expérience suit encore son cours D'une façon ou d'une autre Ce qui nous empêche d'y entrer Et par conséquent Nous ne pouvons pas l'arrêter Nous Commençons à perdre espoir Avant votre arrivée Le vortex Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas scientifique mais On m'a expliqué que Ce que nous appelons Le vortex Est l'espace Entre les différents univers Quand est-ce arrivé ? Il y a quelques semaines seulement Nous avons essayé De mettre en place Une sorte De réponse Un plan Mais hélas Il a échoué Quel rôle je viens jouer dans tout ça Votre arrivée Et votre interaction Avec Anasco Montrent qu'il peut encore être sauvé Un plan a été conçu Pour accéder à la citadelle Mais le chantier est à l'arrêt Clairement Il est temps de le relancer Le chef de notre équipe scientifique Et Chris Doit se trouver à Jinan Plaza Sous nos pieds Vers la citadelle Parlez-lui de votre expérience Avec Anasco Et dites-lui que ses travaux Sur le système Morning Doivent reprendre Ok Disparu aux morts La force militaire Lourdement touché En gros Ça fait mal Et c'est la merde Ok Et encore un rapport Ministère de l'intérieur Ministère de l'intérieur Ok Ça me dit pas comment j'y vais Ah bah si voilà J'ai accès à un troisième choix J'y avais pas tout à l'heure Vous connaissez les scientifiques De la station Amadi Le vieux couple Azad et Sherin Si je me souviens bien Je les ai déjà rencontrés Ils m'ont paru Excentriques Mais sinon ils étaient gentils C'est bien eux Oui Il paraît qu'ils ont besoin D'aide Pour leur recherche Ils ont fait Une découverte Qui les inquiète Bonne chance Pour trouver de l'aide En ce moment C'est comme ça Qu'on obtient Beaucoup de missions Dans ce jeu En écoutant des rumeurs Par ci par là On va aller voir Le vendeur d'armes Le donjon Le donjon Ah bon ? Je fais comment ? Oh Allez Je vais tester Une nouvelle arme Du DLC moi Ensuite Les autres lieux A débloquer Repos de l'augure C'est débloqué Ensuite L'ampleur du désastre Le marché Mais j'imagine que c'est la même chose Mettre fin au trouble Répugnant Tu devrais être accablé De honte Au lieu de te donner En spectacle Comme un vulgaire Imbécile Boral Boral Calme-toi Ce n'est pas l'endroit Un tel emportement Est indigne de toi C'est pas beau C'est pas beau là-bas C'est pas beau là-bas De parler de père et mère Monsieur Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez Vous faites une scène Allez vous disputer ailleurs Il semblerait que ton indignation Ait attirer l'attention Mon cher frère Si tu voulais du public Te voilà servi Je vous présente mes excuses J'ai surpris mon frère Sur le point de commettre Une infamie Et je n'ai pas pu contenir Ma colère Mais oui Invite donc De parfaits inconnus Dans nos querelles de famille Ça n'a rien d'une querelle Petit prétentieux Ce que tu as fait Est révoltant Bon qu'est-ce qu'il a fait Que tu me voles de l'argent Ou mettes en gage mes affaires Passe encore Par contre Ta tentative de vendre L'urne contenant Les cendres de mer C'est la goutte de trop Ça effectivement c'est moyen J'ai honte De beaucoup de mes actes passés Mais je ne suis jamais tombée Aussi bas J'étais saoul Je savais pas Ces vases se ressemblaient tous C'est une urne Pas un vase Espèce d'ignard C'est même toi Qui l'as choisi Quand mer nous a quittés J'en ai assez De ton impudence Et d'assumer Tes indignités A ta place C'est terminé Tu entends Terminé Cette fois Tu es allé trop loin Amila Je ne peux plus supporter L'humiliation De t'avoir pour frère Je te provoque En duel Oui carrément Danica Sera mon second Hein Mais t'es fou Moral Tu es sûr de toi La mort plane déjà suffisamment Sur la ville A quoi bon Il doit y avoir Un autre moyen Il est trop tard Danica Il a annoncé son défi J'accepte Je dirai même Que je m'en réjouis Et vous C'est vous qui me seconderez Tiens Ah bon Pas trouver nos solutions Je crois que nous venons De franchir le point De nos retours Je n'aurais pas lancé Ce duel Si je n'y étais pas Absolument résolu Le pan des compromis Est révolu Depuis longtemps Je ne sais même pas Ce que c'est Un second Qui m'explique Nous devons nous occuper Des préparatifs Et garantir des chances Égales aux deux parties Nous aurons des tâches Différentes Vous et moi Mais notre rôle Consiste à préparer Le lieu du duel Les armes Les cérémonies Et a déjoué Les coups fourrés Pourquoi moi ? Pourquoi pas ? Vous m'avez l'air capable Et fiable D'accord J'ai débarqué Il y a dix minutes La question que vous voulez C'est que personne d'autre N'acceptera D'être le second ami là D'accord Ami ou famille Il s'est mis Tout le monde à dos Il devra de toute façon Confier la tâche A un inconnu Alors Autant que ce soit vous Je ne veux pas attendre Plus que nécessaire Si vous l'acceptez Vous nous permettrez De trouver Une résolution immédiate Je vous paierai Grassement pour cela Pour mon chien Des crédits C'est décidé alors Vous collaborerez Avec Danica Pour préparer Le duel Le duel Profite bien De tes derniers instants Notre prochaine rencontre Sonnera le glas De ta misérable vie Ne sois pas si sûr de toi Mon frère C'est un lambrouille On n'a pas fait gaffe Et on est parti directement Sur une quête optionnelle Nous allons travailler ensemble Le duel Les seconds ont la charge De préparer le duel Et de veiller A ce qu'il soit équitable Je suis navrée Que vous vous retrouviez Dans cette situation Mais sachez Que vous rendez Un fier service A Amila Il n'y a absolument Personne d'autre Qui accepterait De faire ça pour lui Il a détruit Absolument Toutes ses relations On dirait Que Boral A fini par exploser Après avoir subi Les affres d'Amila Pendant des années Mais Mais quand même Défier son frère En duel J'espère Que nous arriverons A trouver une solution Pacifique Avant qu'il ne soit Trop tard Je sais pas Ça va l'air mal barré Quand j'ai proposé Mais Camilla Je suis encore blessé Moi La barre jaune Elle ne remontera Que si je me repose Alors Quoi est-ce qu'il faut Qu'on fasse Et comment Ça va Vous gérez Tout comme vous voulez Bah non On se met à mort régulièrement Commençons alors Puisque vous secondez Amila Votre rôle Est de faire l'intermédiaire Entre eux Pour tenter d'arranger Une solution pacifique Dans les faits Si Amila S'excusait Auprès de Boral Le duel Pourrait être annulé De mon côté Je nous procurerai Les armes du duel Ainsi que le matériel Pour la cérémonie Qui le précèdera Boral Ayant lancé le défi C'est à lui Que revient le choix Des armes Et il a opté Pour des lames Y objectez-vous Je prends bonne note De vos réserves Mais sachez Que la décision Appartient à Boral Il n'y a rien de tout Dans ce cas Nous pouvons nous mettre au travail Mais avant Je sais bien Que ce duel Est absurde J'aurais préféré Qu'on ne vous mêle pas A tout ça Je vais réfléchir A une autre solution Pacifique A ce problème Bon Tant que ça fait De l'XP et des crédits Au cas où vos tentatives Pour les convaincre Soit un échec Amila peut présenter Des excuses sincères A Boral Et ainsi Empêcher la tenue du duel Mais il est très peu probable Qu'il le fasse Les frères Adlam Tout comme leurs ancêtres Sont bornés Et orgueilleux Bon Et bien allons-y Faut que j'essaye De les convaincre De renoncer Au duel Vous devriez annuler Le duel Sinon vous allez finir Par la regretter Je n'éprouverai rien De la sorte Et je n'éprouverai Nul remord A venger les infamies D'Amila Je lui ai donné Toutes les chances Tous les crédits possibles Je l'ai supplié De reprendre sa vie en main Mais au lieu de ça J'ai subi des années De déshonneur Et de souffrance Quelle nulle J'aurais dû savoir Il y a des années Que ça ne pouvait pas Finir autrement Si vous saviez Que ça finirait comme ça Pourquoi ne pas Être intervenu Vous croyez Que j'ai voulu tout ça J'ai tenté De mettre fin A cette spirale infernale Des tas de fois C'était comme Sauver quelqu'un De la noyade Mais Qui replongerait Immédiatement Après Amila Refuse toute aide Et il est déterminé A emporter Notre nom de famille Avec lui Qu'est-ce qu'il pourrait Convaincre Annuel actuel Rien ne saurait Me faire changer D'avis sur le sujet Des excuses D'Amila N'auraient Aucune valeur Il finit Invariablement Par retomber Dans ses travers Il aura beau Battre sa coupe Rien N'excusera Le fait D'avoir failli Vendre Les cendres De sa mère Pour financer Une addiction C'est Inconcevable Le règlement Ne vous oblige pas A accepter Les excuses D'Amila Si Mais Tout le monde sait Qu'Amila Est un menteur Un tricheur Et Un manipulateur Je le répète Il a démontré Année Après année Que ses excuses N'avaient absolument Aucune valeur Et il continuera De me poignarder Dans le dos Vous pensez Qu'Amila A une chance De vous battre Je suis militaire Depuis des années La maladie d'Amila L'a rendu Inapte Au service Je ne doute pas Qu'il saura se défendre Mais Il ne l'emportera pas Ouais donc tu t'engages Pas à grand chose En défiant en duel Posez des questions Plus personnelles Non ce n'est pas vous Qui me secondez Je ne vois pas En quoi cela rentre Dans vos responsabilités D'ailleurs On peut utiliser Des fois La présence De nos compagnons Alors Selon Les compagnons Qu'on a Ils peuvent avoir Des interactions différentes Qui peuvent donner Des options De dialogue supplémentaires Faites preuve D'un peu de respect Et répondez aux questions Faites preuve D'un minimum de respect Et répondez aux questions Oui Je m'excuse Vous avez raison Pardonnez mon ignorance Je répondrai A toutes vos questions Qu'est-ce que vous avez fait Pour soutenir Amila dans ces épreuves Et il m'a laissé Le bec dans l'eau Il est venu Je me demandais de l'argent Et je lui en ai donné Puis Des objets A mettre en gage Je les lui ai sacrifiés Puis Il vient me hurler dessus Que je le déteste Et que je n'ai jamais rien fait pour lui Et tout ça Sur une dizaine d'années Je suis resté à ses côtés A prier Qu'il ne s'étouffe pas Dans son propre vomi Mais Au petit matin Quand je jetais Ces bouteilles de Kosa Il me sautait dessus Comme si j'étais un monstre Autrefois Donner à la communauté Et profiter de ma position Privilégiée pour aider les citoyens Dans le besoin Faisait ma fierté Mais Je n'en suis plus capable Car Amila m'a siphonné Jusqu'au dernier centime J'ai sacrifié Ma raison d'être Dans l'espoir Qu'Amila remonterait la pente Mais Il n'a jamais réussi La mort Amila Vous feraitait le plaisir Non Sa mort ne me réjouit en rien Mais je reconnais Que j'en serais soulagé Je pleurerai la mort de mon frère Enfin Le frère qu'il a été du moins Et je prierai Que son âme impatiente Trouve la paix Auprès du grand serpent Le Kosa Quand il s'est abîmé Dans l'alcool Tout a basculé Maintenant Il m'épuise Tout simplement C'est usant Qu'il me mette constamment Tous ses problèmes Sur le dos Qu'il s'attende A ce que je lui pardonne tout Et lui vienne Toujours en aide Une liqueur de lait De Boucrot Amila en est complètement dépendant Comme sa femme l'était Cette saleté Vous pourrit le cerveau Je vous jure Il a toujours été marginal Mais quand le Kosa A pris le dessus Il est devenu Irrécupérable Maintenant Ce n'est plus qu'un toxico Et un voleur J'abrégerai Ses souffrances Nous n'avons jamais été inséparables Car nos personnalités Étaient trop différentes Mais nous étions proches C'était un électron libre Ce qui agaçait mes parents Sincèrement Je le respecte beaucoup Il a une volonté de faire Alors que la vie Ne lui a pas fait de cadeau Il était marrant Gentil Et il essayait toujours De me remonter le moral Même quand tout allait bien L'ami là Que vous connaissez N'est pas mon frère Mon frère est mort pour moi Il y a des années L'ami là Qui survit aujourd'hui N'a plus rien à voir Avec lui Ok D'une manière ou une autre Vous n'aurez bientôt plus à vous en faire C'est ça Et je n'en retire aucun plaisir Mais après ce qu'il a fait aujourd'hui Il faut lui régler son compte Si vous avez terminé Vous pouvez partir Ok Il y a deuxième frange Alors Mon frère a perdu sa femme Et sa maison dans la catastrophe Comment est-ce qu'on peut s'en sortir Après ça Viens Mais qui voilà Je ne vous ferai pas perdre de temps Je sais ce que vous allez demander Vous voulez savoir S'il serait envisageable Que je présente des excuses à mon frère La réponse est non Le duel se déroulera Comme prévu Qu'est-ce qui vous fait dire Que je vais mourir Je me suis battu plus d'une fois Dans la rue Et mon frère N'est qu'une chiffe molle Surprotégée Ce duel n'engendrera rien de bon Qu'est-ce que vous essayez de prouver On ne peut pas tourner le dos à sa famille Comme Boral l'a fait avec moi Après ce que j'ai compris C'est pas le cas Il suffit de vous excuser Pourquoi c'est si difficile On essaie de me tuer Pourquoi ce serait à moi de m'excuser Boral aime me faire passer Pour un irresponsable Mais quel genre de psychopathe Est prêt à tuer son propre frère C'était pas juste C'est lui C'est lui qui devrait me supplier De le pardonner On est parti pour les questions Mais tâchez de faire vite Je préférerais rester seul Pour profiter de ces moments Qui sont peut-être mes derniers Ai-je vraiment des choses A me faire pardonner ? Eh bien je ne sais pas Peut-être que sa provocation en duel Y est pour quelque chose Tout à fait Vous me secondez Mais on se connait pas Je ne souhaite pas Aborder ces sujets avec vous Répondez à ces foutues questions Ou je vous y forcerai D'accord Reposez moi vos questions Parce que je suis foudrage Mon propre frère Je comprends pas Comment peut-on provoquer en duel Quelqu'un de son sang ? Je lui en veux énormément De m'avoir mis dans cette situation Et parce que même si je lui présentais Mes excuses Pour couper court au duel Je verrais toujours en lui Quelqu'un Qui préférerait Que je sois mort J'avais une femme Autrefois Je ne m'abaisserais pas A prétendre Que j'étais un bon mari Mais Je l'aimais Et Elle m'aimait en retour Elle m'appréciait Malgré mes défauts Je n'avais jamais l'impression De devoir lui prouver Quoi que ce soit Elle était Ce qui comptait Le plus au monde Pour moi Et je suis très sérieux Elle était Parfaite Et Amoureuse De quelqu'un comme moi Chaque jour Était un rêve À ses côtés Il y a bientôt Dix ans Après Une de ces nuits Langoureuses Dont Je pensais Me délecter Jusqu'à la fin De mes jours J'ai posé mes lèvres Sur sa joue Au petit matin Et Sa peau Était froide Glaciale même Après la mort De ma bien-aimée J'ai Enchaîné Les mauvaises décisions Je le concède Boral M'a presque Toujours soutenu Il a même Payé les obsèques Mais Il n'a pas pu M'empêcher De tomber dans l'alcool Malgré tous ses efforts Mon propre frère A fini Par me tourner le dos Son amour Sa compassion Ont laissé place Au mépris Et mademoiselle derrière Ça c'est pas d'écouter Les conversations Je n'ai plus personne Maintenant Si nos places S'étaient inversées Je pardonnerai A Boral Parce qu'il est mon frère Dans une famille On est censé Se soutenir mutuellement En toutes circonstances Jamais Je ne l'aurais provoqué En duel Ça lui importe Le respect Notre réputation L'honneur Tout Sauf moi Merci Mais toute la compassion Du monde Ne la ramènera pas En suis-je capable Physiquement Peut-être Si le grand serpent Le veut Mais sur le plan mental Je crois Je n'ai Jamais ressenti Une colère pareille Regardez-moi Attentivement J'ai l'air d'un homme Qui a beaucoup de raisons de vivre Si je meurs C'est ainsi Je n'ai rien à craindre A pardonner à Boral La satisfaction de me tuer Or l'idée a dû me traverser l'esprit Tout irait peut-être mieux Si j'étais mort Je rejoindrai ma femme Enfin Si le grand serpent M'autorise à la rejoindre Nous n'étions pas Les plus pratiquants De Dazra Je n'irai pas jusqu'à dire Que je veux mourir Mais La vie n'a pas grand intérêt Mais je ne vais pas laisser Boral me tuer Je ne lui donnerai pas Cette satisfaction Ma décision est prise Si je dois mourir Soit Mais je ne suis pas un lâche Ok Donc le dialogue Ça n'a pas marché Ok Ça n'a pas marché Ok 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 Ne laissez pas Amila Vous plomber le moral Comment ça s'est passé ? Très bien Ils sont tous les deux bornés Et cinglés Le duel aura lieu C'était certain Ils sont aveuglés Par leur mépris mutuel Mais Vous avez encore une chance De faire en sorte Que le sang ne coule pas Ah bon ? Écoutez moi Très attentivement Votre dernière tâche Votre dernière tâche sera de préparer les boissons cérémonielles Que prendront les duelistes avant le combat Toi tu veux que je les drogue ? Quand vous vous en occuperez Versez un peu de se tranquillisant Dans chaque couple Bah tiens Boral et Amila Seront trop faibles pour se battre Après l'avoir bu Ce duel est absurde Vous en convenez ? Ce serait une mort inutile Au beau milieu d'une crise Qui a déjà fait tant de victimes Et le pire C'est que le vainqueur regrettera son geste Pour le restant de ses jours Pourquoi tu me regardes plus ? C'est votre dernière chance D'empêcher tout ça Je suis pas par là Vous avez envie à tous les deux Entre nos mains Une telle responsabilité Est injuste Qui a-t-il d'injuste A vouloir sauver deux vies ? Oui En théorie C'est sans risque J'aime bien le en théorie Pourquoi c'est moi qui dois faire ça ? La tradition veut que le second du défié Prépare les boissons cérémonielles Moi En tant que seconde de l'autre partie Je réciterai une prière Avec les duelistes Vaut mieux parce que Je connais pas encore trop Les prières d'un rune Nous devons respecter rigoureusement Les traditions Pour ne pas éveiller de soupçons Si Boral se méfie de nous Il nous congédiera Et engagera d'autres seconds Et alors plus rien n'empêchera Le sang d'être versé Bon, on va s'en charger Excellent Revenez-moi quand vous aurez terminé Que le grand serpent Nous vienne en aide C'est-à-t-il les deux Allez, c'est-à-t-on les deux Est-ce que tout est prêt ? Je ne veux pas révenu Il ne nous reste plus qu'à observer Et prier Bah à un moment donné Je pense qu'ils vont s'en rendre compte Ceci étant que Ils sont tous les deux Tous les coups Ça va être à moi de les tuer tous les deux Ou alors c'est elle en fait Elle a mis du poison Dans les coupes Comme ça Elle va hériter de toutes leurs possessions Apparemment Il n'y a pas grand chose à hériter Observons le duel Oui Ça va nous retomber sur la gueule C'était pas moi C'est pas un tranquillisant là Mais que se passe-t-il Qu'est-ce que tu as fait Que veut dire Ce Sabotage Ce duel n'avait aucun sens Pour Al Nous avons empêché sa tenue Par les temps qui courent Faire couler le sang inutilement Est absurde Nous devons nous unir Pas nous entretuer Quelle perfidie Tu me trahis Et après Tu me fais la morale Cesse de te plaindre temporal Ton précieux duel peut attendre À moins que tu sois vraiment déterminé à me tuer Épargne-moi tes railleries Ce n'est pas terminé Eh ben j'y compte bien Allez vous en Nous avons besoin de repos Mais sachez Que vous ne faites que repousser L'inévitable Oui On a juste fait gagner du temps C'est J'ai pas l'impression qu'on ait gagné grand chose d'autre que du temps Grâce au grand serpent Vous avez réussi Les tranquillisants a fonctionné Et vous les avez sauvés tous les deux Ça avait l'air violent comme tranquillisant De quoi ? Du tranquillisant ? Ils passeront quelques jours au lit Et tout ira bien Ouais t'as l'air vachement sûr de toi Ils souffriront peut-être un peu Mais Il vaut largement mieux ça Qu'une lame dans le coeur Je m'attendais à des moments plus heureux Vous avez fait le bon choix Ils sont blessés dans leur ego Mais au fond ils sont soulagés Quoi qu'il arrive Nous avons évité de peu la tragédie S'ils sont assez stupides pour remettre le couvert Nous trouverons un autre moyen de les en empêcher Mais je doute que ce soit nécessaire Le pessimisme d'Amila semble avoir des teint sur vous Je dois vous remercier Vous m'avez fait confiance Et grâce à vous les deux frères Mes amis Sont en vie Ce sont des crétins Mais ce ne sont pas de mauvais bougres Je vous en suis reconnaissante Prenez donc ceci Certes ce n'est pas grand chose Comparé à ce que vous auriez touché Si l'un d'eux était mort Mais peut-on réellement mettre un prix Sur une vie humaine ? Euh oui Je suis chasseur de prix Mais on peut mettre un prix Sur une vie humaine Les grands serpents veillent sur eux A chacun de vos pas Quelque chose ne va pas ? 4000 crédits On va faire avec pour l'instant Hop Bon du coup On est parti sur une quête secondaire Ce qui n'était pas spécialement prévu Du coup Là on est reparti Sur la quête principale Parler avec Chris Pour reprendre les travaux Mais On fera ça Lors du prochain épisode Je vous remercie D'avoir suivi celui-ci Je vous fais des bisous N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Et à bientôt Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada